Je suis Catherine Servan, l'ex-épouse de Roland. Nous avons été mariés pendant 11 ans et je suis la maman de ses enfants, Etienne et Julie. Alors le premier contact que j'ai eu avec l'exposition, c'est la toile de l'affiche. Et je me suis dit, voilà, ça y est, ça danse. C'est une explosion de joie et de vie après 5 ans de retrait, on va dire, après notre séparation. Il avait d'ailleurs parlé devant la danse de Matisse du corps qui devait exulter. Et il m'avait dit, tu vois, le mouvement est là, il est dans la trace, et il faut que je sois le peintre de la trace. Ce mouvement a été exalté dans la période de l'enlèvement des Sabines, qui était un tableau de Poussin qu'il adorait, parce que là il disait, l'homme et la femme se rencontrent. Et c'est dans ce mouvement de l'homme et de la femme, la femme saisie par l'homme, qu'il a pris tous les couples, on peut dire, de la danse aujourd'hui. Le point culminant de cette trace, c'est quand il supprime le modèle. C'est-à-dire dans les dessins qu'on peut voir extrêmement épauchés, on ne trouve presque plus qu'une flèche qui donne le sens du mouvement, mais le corps disparaît. Le but, c'est que le corps passe à travers la toile et s'efface en son mouvement, entraîné par son mouvement lui-même. Je pense que cette exposition s'athétise parfaitement l'œuvre aboutie de Roland, dans la mesure où les membres sont nés, les mains, les têtes, les pieds, et où le corps s'est déployé en entier. C'est vraiment le moment où le corps s'exprime, avant qu'il ne se fiche dans la mort de la dernière manière. Il m'avait dit un jour que le bordel, c'est la vie, et la vie c'est le bordel. C'est-à-dire que je pense que ce retour à la vie, c'est matérialisé par une espèce de profusion, profusion formelle, une exaltation, et puis comme il disait toujours des cours de danse, c'est la cage où on apprend l'oiseau, dont je crois que les oiseaux se sont envolés à un moment donné.